Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant. Et c'est à cet âge que je mourrai. L'année d'après, de nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir, de nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. L'année d'après, comme on ose de se bouger parfois, à peine, de voir un danger extrême, à ne pas perceptible, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et nous détruirait aussitôt, l'année d'après, malgré tout, la peur. Prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidais de revenir les voir. retourner sur mes pas, aller sur mes traces, et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Et n'ai-je pas toujours été, pour les autres, et eux, tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme opposé, pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine est irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître, peut-être ce que j'ai toujours voulu, voulu et décidé, en toutes circonstances, et depuis le plus loin que j'ose me rappeler. Paraître, pouvoir, là encore, décider. Me donner et donner aux autres, et à eux, tout précisément, toi, vous, elle. Cela encore que je ne connais pas. Trop tard, et tant pis. Me donner et donner aux autres, une dernière fois, l'illusion d'être responsable de moi-même. Et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Alors, c'est Catherine, elle est... Elle est Catherine, hein ? C'est Louis, voilà, Louis, c'est Louis, Louis, Catherine, Catherine. Suzanne, s'il te plaît, tu le laisses avancer, laisse-le avancer, là. Elle est contente. Il est en épagnole. Non, ne me dites pas ça. Ce que je viens d'entendre, ne me dites pas ça. Ils ne se connaissent pas ? Louis, tu ne connais pas Catherine ? Vous ne vous êtes jamais rencontrés. Jamais. Mais comment veux-tu ? Tu sais très bien. Je suis très content. Oui, moi aussi. Bien sûr, moi aussi. Catherine, tu lui serres la main ? Louis, Suzanne l'a dit, elle vient de le dire. Tu lui serres la main ? Mais il lui serre la main. Tu ne vas pas lui serrer la main. Ils ne vont pas se serrer la main, on dirait des étrangers. Ah, il ne change pas Louis, hein ? Ah, c'est comme ça que je te voyais. Tu ne changes pas, hein ? Il ne change pas, hein ? Comme ça que je t'imaginais. Tu ne changes pas. Et avec elle, Catherine, elle, tu te trouveras. Vous allez vous trouver sans problème. Ne lui serres pas la main, embrasse-la. Suzanne, Catherine... Il se voit pour la première fois, là. Non, elle a raison. Je vous embrasse. Je suis très content. Vous permettez ? Tu vois ce que je disais, il faut leur dire. En même temps, qu'est-ce qui m'a mis une dépareille en tête, dans la tête ? Je le savais. Mais je suis ainsi. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'ils ne se connaissent. Que vous ne vous connaissiez pas. Que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils, cela jamais je n'aurais pu l'imaginer. Crudant sable. Vous le vivez d'une drôle de manière. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu. Et depuis, le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées. Elle sait ça parfaitement. Oui, ne m'expliquez pas, c'est bête. Je ne sais pas pourquoi je demandais cela. Je le sais tout aussi bien, mais j'oubliais. J'avais oublié toutes ces années. Enfin, je ne me souvenais pas à ce point, c'est ce que je voulais dire. Il est venu en taxi. Parce que j'attendais derrière la maison. Alors, j'ai entendu une voiture. Alors, j'ai cru que tu avais acheté une voiture. On ne peut pas savoir. Ce serait logique. Alors, j'attendais. Et puis, avec le bruit de la voiture, du taxi. Alors, immédiatement, je suis allée voir. Et c'était en taxi. Oui. Tu es venu en taxi depuis la gare. Ce n'est pas bien. Moi, j'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, j'aurais pu aller te chercher. Il suffisait de me téléphoner. Tu n'avais qu'à m'attendre dans un café. Et immédiatement, j'arrivais. J'avais dit que tu ferais ça. J'avais dit que tu prendrais un taxi. Mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire. Alors, voilà. Tu as fait un bon voyage. Je ne t'ai même pas demandé. Oui, très bien. Et non, je n'ai pas de voiture. Ah ! Ok. Toi. Comment est-ce que tu vas ? Moi, je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas ? Je vais bien. Il faut rien exagérer. Ce n'était pas un long voyage. Tu vois, Catherine, ce que je te disais. Ça, c'est Louis. Il n'embrasse jamais personne. Il n'a toujours été comme ça. Son propre frère, il ne l'embrasse pas. Tu as une chou de la paix, là. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je te parle à toi. Est-ce que c'est à toi que je parle ? Oh, non, non, c'est moi ! C'est moi ! C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ils sont chez leur autre grand-mère. Nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez et les lui retirer à la dernière seconde, elle n'aurait pas admis. Ils auraient été très heureux de vous voir. Cela, on n'en doute pas une seconde, non ? Et moi aussi, Antoine également. Nous aurions été heureux, évidemment, qu'ils vous connaissent enfin. Ils ne vous imaginent pas. La plus grande a huit ans. On dit, mais je ne m'en rends pas compte, je ne suis pas la mieux placée. Tout le monde dit ça, hein. On dit, et ces choses-là ne me paraissent jamais très logiques. Juste un peu, comment dire, pour amuser, non ? Je ne sais pas. Bon, on dit, et je ne vais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait en fille. La même personne. On dit toujours des choses comme ça, de tous les enfants. On le dit, je ne sais pas pourquoi, non. Le même caractère. Le même sale, mauvais caractère. Ils sont tous les deux les mêmes. Pareils et obstinés. Tel que tu le vois là, il sera plus tard. Vous nous aviez envoyé un mot. Vous m'avez envoyé un mot. Un petit mot et des fleurs, je me souviens. C'était ce fut. C'était une attention très gentille, et j'en ai été touchée. Mais, en effet, vous ne l'avez jamais vue. Ce n'est pas aujourd'hui. Tant pis, non. Ce ne sera pas aujourd'hui que cela changera. Je lui raconterai. Nous vous avions, avons, envoyé une photographie d'elle. Elle est toute petite, toute menue. Enfin, c'est un bébé, c'est idiot aussi. Et sur la photographie, elle ne ressemble pas à Antoine. Pas du tout. Elle ne ressemble à personne. Quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Aujourd'hui, elle est très différente. Une fille, et vous ne pourriez la reconnaître. Elle a grandi, et elle a des cheveux. C'est dommage. On laisse ça, tu l'ennuies, là. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Ne me dis pas ça. Bon, je vous ennuie comme j'ennuie tout le monde avec ça, les enfants. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que tu as dit ça. C'est méchant. Non, ce n'est pas méchant. C'est déplaisant. Ça ne m'ennuie pas du tout tout ça. Mes filles, neveux, ce ne sont pas mes filles, neveux. Yes, ma nièce. Ça m'intéresse. Et il y a un petit garçon aussi. Il s'appelle comme moi. Louis ? Oui, je vous demande pardon. Ça m'a fait plaisir. J'ai été touché. Je suis touché. Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon a... Il a maintenant six ans. Six ans ? Je ne sais pas quoi d'autre. Ils ont deux années de différence. Deux années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Je n'ai rien dit qu'il ne me regarde pas comme ça. Tu vois comme elle me regarde. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ce n'est pas ce que j'ai dit qu'il doit ou qu'il devrait. Ce n'est pas ce que j'ai dit qu'il doit t'empêcher de... Je n'ai rien dit qu'il puisse te troubler. Ah, elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Catherine est comme ça. Bon, je ne lui ai rien dit. Il t'écoute. Il vient de le dire. Cela t'intéresse. Cela l'intéresse. Nos enfants, mes enfants, tes enfants. Cela lui plaît. Cela te plaît ? Il est passionné. C'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris... Rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. J'ai dit ça. Ça devait être sans y penser. Oui, non, je ne pensais pas à ça. C'est pénible. Ce n'est pas bien. Je suis mal à l'aise. Excuse-moi, excusez-moi. Je ne t'en veux pas. Mais là, tu m'as mis mal à l'aise. Ça va être de ma faute. Une si bonne journée. Bon, elle parlait de Louis. Catherine, tu parlais de Louis, le gamin. Laisse-le, tu sais comment il est. Oui, pardon. Ce que je disais, il s'appelle comme vous, mais... Je m'excuse ! Ça va là ? Je m'excuse ! Je n'ai rien dit ! On dit que je n'ai rien dit ! Mais tu ne me regardes pas comme ça. Tu ne continues pas à me regarder ainsi, franchement. Franchement, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai entendu. Je t'ai entendu. Bon. Ce que je dis, il porte avant tout. C'est plutôt là l'origine, non ? Je raconte. Il porte le prénom de votre père. Et fatalement, par déduction... Le roi de France. Alors, écoute Antoine, écoute-moi. Je ne dis rien. Cela m'est égal. Tu racontes à ma place. Je n'ai rien dit. Je plaisantais. On ne peut pas plaisanter. Un jour comme aujourd'hui, si on ne peut pas plaisanter... Il plaisante. C'est une plaisanterie qu'il a déjà faite, hein. Explique. Il porte le prénom de votre père. Je crois, nous croyons, nous avons cru. Je crois que c'est bien. Cela faisait plaisir à Antoine. C'est une idée auquel... À laquelle. Une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Dans ma famille, il y a le même genre de tradition. C'est peut-être moins suivi. Je ne me rends pas compte. Je n'ai qu'un frère, fatalement. Et il n'est pas l'aîné. Alors, le prénom des parents ou du père du père de l'enfant mâle, le premier garçon, ont toutes ces histoires. Et puis... Et puisque vous n'aviez pas d'enfant, puisque vous n'avez pas d'enfant... Parce qu'il aurait été logique, nous le savons. Ce que je voulais dire. Mais puisque vous n'avez pas d'enfant, et Antoine dit... Tu dis ça. Tu as dit ça. Antoine dit que vous n'en aurez pas. Ce n'est pas de l'idée de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, on renonce. Donc, puisque vous n'avez pas de fils... C'est surtout cela, puisque vous n'aurez pas de fils. Il était logique. Logique, ce n'est pas un joli mot pour une chose à l'ordinaire heureuse et solennelle. Le baptême des enfants, bon. Il était logique, on le comprend. Et tout cela doit vous paraître juste des traditions de l'histoire ancienne. Mais c'est aussi ainsi que nous vivons. Bon, il paraissait logique, nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis, comme votre père. Donc, comme vous, de fait. Je pense aussi que cela fait plaisir à votre mère. Mais tu restes l'aîné, aucun doute là-dessus. C'est dommage vraiment que tu ne puisses le voir. Et c'est à ton tour que... Et pour cet autre garçon ? Comment est-ce que vous avez dit ? L'héritier mâle. Je n'avais pas envoyé de monde... Mais merde, c'est pas de ça qu'elle parlait ! C'était il y a dix jours à peine, peut-être. Où est-ce que j'étais ? Ça devait être il y a dix jours. Et c'est peut-être aussi pour cette unique et infime raison que je décidais de revenir ici. Je me suis levé. Et j'ai dit que je viendrais aller voir. Rendre visite. Et ensuite, les jours suivants, malgré les excellentes raisons que je me suis trouvées, je n'ai plus changé d'avis. Il y a dix jours, j'étais dans mon lit, et je me suis éveillé. Calmement. Paisible. Cela fait longtemps. Aujourd'hui un an, je l'ai dit au début. Cela fait longtemps que cela ne m'arrive plus. Et que je me retrouve toujours, avec chaque matin, en tête, pour commencer. Pour commencer à nouveau. Juste en tête, l'idée de ma propre mort à venir. Je me suis éveillé. Calmement. Paisible. Avec cette pensée étrange et claire. Je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Avec cette pensée étrange et claire que mes parents... Que mes parents et les gens, encore, tous les autres dans ma vie. Les gens les plus proches de moi. Que mes parents et tous ceux que j'approche, ou qui s'approchèrent de moi par le passé. Mon père, admettons que je m'en souvienne. Ma mère, mon frère et ma sœur, là encore. Que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi. Un jour ou l'autre ne m'aime plus. Ne m'aima plus. Et ne m'aime plus au bout du compte. Comme par découragement. Comme par... L'assitude de moi. Qu'on m'abandonna toujours. Car je demande l'abandon. Lorsque tu es partie... Je ne me souviens pas de toi. Je ne pensais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention. Je ne prenais pas garde. Et je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite. Jeune, ce qu'on dit. J'étais... Le dimanche ! Maman ! Petite. Je ne dis rien. Je racontais à Catherine. Elle connaissait ça par cœur. Laisse-la parler. Tu ne veux laisser parler personne. Tu la le gènes. Bon. On travaillait. Leur père travaillait. Je travaillais. Et le dimanche... Parce qu'en semaine, les soirs sont trop courts. On devait se lever le lendemain. Ouais, les soirs de la semaine, ce n'était pas la même chose. Mais le dimanche... On allait se promener. Toujours et systématique. Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Nulle part. Je ne vais nulle part. Où veux-tu que j'aille ? Je reste là. J'écoutais le dimanche. Reste avec nous. Pourquoi non ? C'est triste. Ce que je disais. Le même mauvais caractère. Borné. Enfant déjà rien d'autre. Et par plaisir souvent. Tu le vois là comme il a toujours été. Bon. Ce que je raconte. Le dimanche, nous allions nous promener. Pas un dimanche, on ne sortait pas. Comme un rite. Je disais cela. Un rite. Une habitude. Le dimanche, on allait se promener. Impossible d'y échapper. Oh oui, c'est l'histoire d'avant. Lorsque j'étais trop petite. Ou que je n'existais pas encore. Oh. 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 Ce n'est pas bien que tu sois partie. Partie tant de temps. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour moi. Et ce n'est pas bien pour elle Bon elle ne te le dira pas Et ce n'est pas bien encore D'une certaine manière Ce n'est pas bien pour eux non plus Antoine et Catherine Mais aussi Je ne crois pas que je me trompe Mais aussi Ce ne doit pas Ça n'a pas dû Non ce ne doit pas être bien Pour toi aussi Non pour toi non plus Tu as dû De temps en temps Même si tu ne l'avoues pas Jamais Et il s'agit bien d'un aveu Tu as dû Parfois Avoir besoin de nous Et regretter de ne pouvoir nous le dire You are my destiny You are what you are to me You are my happiness That's what you are You are my sweet You share my loneliness You are my dream come true That's what you are Ah vous ne dites rien On ne vous entend pas Pardon non Je ne sais pas Que voulez vous que je dise Je suis désolé pour l'incident tout à l'heure Je tenais à ce que vous le sachiez Je ne sais pas pourquoi il a dit ça Je n'ai pas compris Antoine Il croit Je crois cela Il croit Que vous ne voulez rien savoir de lui C'est ça Que vous ne voulez rien savoir de sa vie Que sa vie Ce n'est rien pour vous Moi Les enfants Tout ça Son métier Le métier qu'il fait Vous connaissez son métier Vous savez ce qu'il fait dans la vie Je ne dis pas vraiment un métier Vous Vous avez un métier Un métier C'est ce qu'on a appris C'est pourquoi on s'est préparé Je ne me trompe pas Vous connaissez sa situation Elle n'est pas mauvaise Elle pourrait être plus mauvaise Elle n'est pas mauvaise du tout Sa situation Vous ne la connaissez pas Est-ce que vous connaissez son travail Ce qu'il fait Ce n'est pas un reproche Ça m'ennuierait que vous le preniez ainsi Si vous le prenez ainsi Ce n'est pas bien Il vous avait tort Ce n'est pas un reproche Moi-même ce que je peux dire Moi-même je ne saurais exactement Avec exactitude Je ne saurais vous dire son rôle Bon On prenait la voiture Aujourd'hui vous ne faites plus ça Mais nous on prenait la voiture Nous n'étions pas extrêmement riches Non Mais bon nous avions une voiture Et je ne crois d'ailleurs jamais Avoir rencontré leur père Sans une voiture Avant que nous nous marions Euh marions Avant qu'on soit mariés Je le voyais déjà Je le regardais Il avait une voiture Une des premières dans ce coin C'est ça Sa voiture était vieille Et laide Et elle faisait du bruit Trop Mais bon C'était une voiture Il avait travaillé C'était la sienne Et il n'en était pas peu fier Ça on lui fait confiance Bon ensuite notre voiture Plus tard Elle Mais il ne doit pas s'en souvenir Ma mère Il devait être trop petit J'ai une mort Elle dit Et elle répète Que tu as fait Et toujours fait Et depuis sa mort à lui Nous en avions changé Notre voiture était longue Plutôt à l'hérit Elle rêvait de ça Aérodynamique Et si nous Nous devions parfois Seulement ne serait-ce qu'à peine Parce que noir ce qu'il disait Si nous devions Insinuer Oser insinuer C'est son mot Que Comment dire Mais bien plutôt parce qu'en fait Il n'en avait pas Tu ne fuis pas toujours tellement tellement présent Elle répond que tu as fait Et toujours fait Ce que tu avais à faire Rouge Je le connais rouge Voilà je crois Ce qu'il aurait préféré Et nous 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 taisons Est-ce qu'on sait On ne te connait pas Ce que je suppose Enfin ce que j'ai supposé Antoine pense comme moi Il me le confirma Lorsqu'il pensa que Sur ce point comme sur d'autres J'étais en âge de comprendre Ce que j'ai supposé C'est que jamais tu n'oublias Les dates essentielles de nos vies Les anniversaires quels qu'ils soient Que toujours tu restes proche d'elle Enfin d'une certaine manière Et que nous n'avons aucun droit De te reprocher ton absence Il travaille dans une petite usine d'outillage Par là On dit comme ça Une petite usine d'outillage Je sais où c'est Parfois je vais l'attendre Maintenant presque plus Mais avant j'allais l'attendre Il construit des outils J'imagine C'est logique je suppose Qu'est-ce qu'il y a à raconter Il doit construire des outils Mais je ne saurais pas non plus Expliquer toutes les petites opérations Qu'il accumule chaque jour Et je ne saurais pas vous reprocher De ne pas le savoir non plus Mais lui Il peut en déduire Il en déduit certainement Que ce qu'il fait n'est pas intéressant Ou si vous préférez Je ne voudrais pas avoir l'air De vous faire un mauvais procès Il croit probablement Je pense qu'il en est ainsi Et vous devez vous en souvenir Il ne devait pas être différent plus jeune Il croit probablement Que ce qu'il fait n'est pas intéressant Ou susceptible Le mot exact Susceptible de vous intéresser Parfois Tu nous envoyais des lettres Enfin parfois tu nous envoies des lettres Ce ne sont pas vraiment des lettres d'ailleurs Qu'est-ce que c'est Deux trois phrases Rien Comment est-ce qu'on dit Elliptique Parfois tu nous envoyais des lettres Elliptique Ces petits mots là Les phrases elliptiques Ils sont toujours inscrits Au dos de cartes postales Ces cartes postales Franchement tu pouvais mieux les choisir Je ne sais pas J'aurais pu les accrocher dans ma chambre Les montrer aux filles Non ça ne fait rien J'habite toujours avec elle Je voudrais bien partir Mais Ce n'est guère possible Bon Antoine dit que j'ai le temps Il dit toujours des choses comme ça Tu as peut-être déjà remarqué Antoine dit que je ne suis pas mal Et en effet Si on y réfléchit Et en effet J'y réfléchis Voilà ça y est Je ris Je me fais rire Voilà En effet Si on y réfléchit C'est vrai que Je ne suis pas mal Ce n'est pas ce que je dis Je ne pars pas Je reste Je vis où j'ai toujours vécu Et d'une certaine manière Je ne suis pas mal Alors le matin du dimanche Il a lavé Il a stiqué Un vrai maniaque Cela lui prenait deux heures Et l'après-midi Après avoir mangé On partait Toujours était ainsi Je ne sais pas Plusieurs années Belles et longues années Tous les dimanches Comme une tradition Pas de vacances non Mais tous les dimanches Qu'il neige Ou qu'il vente Ce qu'il disait Des choses comme cela Des phrases pour chaque situation De l'existence Qu'il pleuve Qu'il neige Qu'il vente Tous les dimanches On allait se promener C'était bien Après ils eurent 13 et 14 ans Ils ne s'aimaient pas beaucoup Ils se chamaillaient toujours Et cela mettait leur père en colère Ce furent les derniers moments Et plus rien n'était pas vrai Après ce n'est pas méchant Ce que je veux dire Mais ces deux là Sont devenus trop grands Je ne sais plus Ce n'est pas être méchant Ce n'est pas méchant en effet C'est plus juste Je souhaite Quant à moi Ce que je souhaitais Je serais heureux de pouvoir Et ce n'est pas être méchant Méchant peut-être Et ce n'est pas être méchant Oui Que de penser Qu'il n'a pas totalement tort Vous ne croyez pas ? Ou je me trompe Je suis en train de me tromper Ce n'est pas être méchant en effet C'est plus juste Je souhaite Quant à moi Ce que je souhaitais Je serais juste heureux de pouvoir J'habite toujours au deuxième étage Enfin j'ai ma chambre Je l'ai gardée Enfin j'ai celle d'Antoine aussi Et puis la tienne encore Si je veux Enfin celle-là C'est comme un Comme un débarras On y met les vieilles rires Qu'on n'aime plus Mais qu'on n'ose pas jeter Bah ce n'est pas méchant C'est juste plus pratique comme ça Ce n'est pas être méchant En effet C'est plus juste Je souhaite Quant à moi Ce que je souhaitais Je serais juste heureux De pouvoir vous dire Vous voici prévenu contre moi Il n'y a rien à dire On ne pas dire Je ne vois pas Très bien Parfait alors A plus forte raison Revenez Catherine Cette fille-là La première fois On la regarde On n'y croit pas On la suppose Fragile et démunie Tuberculeuse Orpheline Depuis cinq générations Mais il ne faut pas s'y fier Elle est simple Claire et précise Elle sait choisir Et décider Elle énonce bien Il est comme ça Toi Suzanne Moi Ouais Comme ça Devant ton avis Non Avant un peu Mais aujourd'hui presque plus Dernière salve En ton honneur Juste pour te donner des regrets Hein ? Pardon ? Quoi ? D'ordinaire En général Antoine à ce moment-là Antoine me dit Ta gueule Suzanne Excuse-moi je ne savais pas Ta gueule Suzanne Est-ce qu'on peut savoir Comment tout disparaît Ils ne voulurent plus venir avec nous Ils allaient chacun de leur côté Faire de la bicyclette Chacun pour soi Et nous seulement avec Suzanne Cela ne valait plus la peine C'est notre faute Moi ou la mienne C'est étrange Je voulais être heureuse Et l'être avec toi On se dit ces choses-là On se prépare Mais je te fais des reproches Et toi tu m'écoutes Tu sembles m'écouter Sans m'interrompre C'est tout Je voulais juste te dire Que tout va bien Et que tu aurais eu tort En effet De t'inquiéter Be proud of your name The buffaloes used to say Be what you are The buffaloes used to say Rome where you roam The buffaloes used to say Do what you do C'était cette impression Je ne trouve pas les Un instant On sort du sommeil On croit la saisir Pour la voir disparaître aussitôt Cette impression Qu'on m'abandonna toujours A moi-même A ma solitude Au milieu des autres Parce qu'on ne saurait m'atteindre Me toucher Et qu'il faut renoncer Et on renonce à moi Ils renoncèrent à moi Tous chacun à leur manière Après avoir tant cherché A me garder au prix d'eux A me le dire aussi Parce que je les en décourage Et parce qu'ils veulent penser Que me laisser en paix Semblant ne plus se soucier de moi C'est m'aimer plus encore Je compris alors Que cette absence d'amour Dont je me plains Et qui toujours Fuit pour moi L'unique raison De me l'acheter Sans que jamais Jusqu'alors Je ne la vois Je compris que cette absence d'amour Fit toujours plus souffrir Les autres que moi Je me réveillais Avec l'idée étrange Et désespérée Et indestructible encore Qu'on m'aimait déjà vivant Comme on voudrait m'aimait mort Sans pouvoir ou savoir Jamais rien me dire Merci Sous-titrage ST' 501 Ils ont pensé qu'ils pourraient te parler Il y a un certain nombre de choses à te dire depuis longtemps Et la possibilité enfin Ils voudront t'expliquer mais ils t'expliqueront mal Car ils ne te connaissent pas Ou mal Suzanne elle ne sait pas qui tu es Ce n'est pas connaître cela C'est imaginer Toujours elle imagine Et elle ne sait rien de la réalité Et lui Lui Antoine Antoine c'est différent Il te connaît mais à sa manière Comme tout et tout le monde Comme il connaît chaque chose Ou comme il veut la connaître Sans faisant une idée Il ne t'en plus en démordre Ils voudront t'expliquer Et il est probable qu'ils le feront Et maladroissement Ce que je veux dire Car ils auront peur du peu de temps Que tu leur donnes Du peu de temps que vous passerez ensemble Moi non plus je ne me fais pas d'illusion Moi aussi je me doute Que tu ne vas pas rester près de nous Très longtemps dans ce coin-ci Tu étais à peine arrivée Je t'ai vue Tu étais à peine arrivée Tu pensais déjà que tu avais commis une erreur Et tu aurais voulu aussitôt repartir Tu répondras à peine deux ou trois mots Et tu resteras calme Comme tu as appris à l'être par toi-même Tu répondras à peine deux ou trois mots Et tu leur souriras Ouais la même chose là Tu leur souriras Elle, Suzanne, elle sera triste À cause de ces deux ou trois mots De ces juste deux ou trois mots J'étais en pâture Ou alors de ce sourire que j'ai dit Et à cause de ce sourire Ou de ces juste deux ou trois mots J'ai mes écouteurs bruits Et lui là, Antoine Il sera plus dur encore Et plus brutal Lorsqu'il devra parler de toi Ou silencieux Et refusant d'ouvrir la bouche Ce qui sera plus mal encore Tu n'as peut-être pas tort Il y a trop de temps passé Ce qu'ils veulent Ce qu'ils voudraient C'est que tu les encourages peut-être Est-ce qu'ils ne manquèrent pas toujours de ça Qu'on les encourage ? Que tu dises à Suzanne Même si ce n'est pas vrai Un mensonge, qu'est-ce que ça fait ? C'est juste une promesse qu'on fait En sachant qu'on ne la tiendra pas Que tu dises à Suzanne Que tu dises à Suzanne de venir te voir Deux ou trois fois l'an Te rendre visite Qu'elle pourra, qu'elle pourrait Si j'enviens bien Si j'enviens la connaître Qu'elle peut bouger, partir et revenir encore Et que tu t'y intéresses Non que tu parais t'y intéresser Mais que tu t'y intéresses vraiment Que tu t'en soucies Et que tu donnes à Antoine Le sentiment qu'il n'est plus responsable de nous D'elle ou de moi Il ne l'a jamais été Je sais cela même personne Mais il a toujours cru qu'il l'était Et ça a toujours été ainsi Toutes ces années Il se voulait responsable de moi Et responsable de Suzanne Ce qu'ils veulent, tous les deux C'est que tu sois plus là Plus présent Plus souvent présent Qu'ils puissent te joindre T'appeler Se curéler avec toi Se réconcilier Et perdre le respect Le respect qu'on doit Frères aînés Absents ou étranges Petit sourire Je sais deux ou trois mots Non Juste le petit sourire Ce que je disais Tu as quel âge ? Quel âge est-ce que tu as aujourd'hui ? Moi ? Tu le demandes ? J'ai 34 ans 34 années Pour moi aussi cela fait 34 années Je ne me rends pas compte Cela fait beaucoup de temps Cela fait beaucoup de temps Non ? Enfin nous sommes là Entre nous tous les deux C'est la seule de ta tête Et les yeux l'ont des yeux J'ai le temps à te dire Mais pas comme ça Le fait que le fait La même chose Je n'ai pas très bien Comme ça Mais quand on s'y vient La même chose Je ne me rends pas compte Un déclan D'entrainte De crâne Donnera Merci Juste le couvercle Je suis prêt Les deux Je suis là Je suis là Je suis là Merci Je suis là Je suis là Je suis là Je suis là Maman Ah ! Maman ! J'avais parlé de... ... un peu de plomb, moi, ... un peu de plomb... 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 ... un peu... Ouais, ouais, on en parlera... ... un sang, on en parlera... Alors... ... qui veut du café ? C'est le dimanche après-midi... ... toujours éterti... ... le repas dure plus longtemps... ... on n'a rien à faire... ... on étend ses jambes... ... vous voulez encore du café ? Tu vas le vouvoyer toute ta vie ? Quoi ? Ils vont se vouvoyer toujours ? Il faut que m'ils veulent, Suzanne, c'est bon... Mais je ne te costage, je ne te parle pas à toi... ... est-ce que c'est à toi que je parle ? ... il a fini de s'occuper de moi comme ça tout le temps... ... mais tu vas t'occuper de moi comme ça tout le temps ? Ah, c'est parce que Louie est là... ... alors elle, Louie est là et elle veut avoir l'air... ... c'est ça, Louie est là et elle va avoir l'air... Qu'est-ce que ça, avoir avec Louie ? Qu'est-ce que ça avoir avec Louie ? Qu'est-ce que tu dis ? Ça n'est pas parce que Louie est là... ... mais qu'est-ce que tu réponds ? C'est bête ? Compris ? Entendu ? Saisis ? Allez bras d'honneur s'il nous faut bras d'honneur ! T'es contente ? T'es contente ? T'es contente ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là ? Tu devrais la rattraper, dépêche-toi ! Elle regardera... Moi je veux bien... ... un petit peu de café, je veux bien... Moi je veux bien... ... un petit peu de café, je veux bien... Antoine... Quoi ? Je vais te payer de ma dette... Tu essayes ? Tous les mêmes... Vous êtes vraiment tous les mêmes ! Antoine... Mais où est-ce que tu vas ? Ils reviendront... Ils reviennent toujours... Je suis vraiment contente... Ça je ne l'ai pas dit... Et je suis vraiment contente que nous soyons ici là... Tous réunis... Où est-ce que tu vas ? Louis ? Au début... Ce que l'on croit... J'ai cru cela... Ce qu'on croit toujours je l'imagine... C'est rassurant... C'est pour avoir vraiment peur... On se répète cette solution comme aux enfants qu'on endort... Ce qu'on croit toujours... On l'espère... C'est que le reste du monde disparaîtra avec soi... Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi... S'éteindre... Sans groutir... Et ne plus me survivre... Tous partir avec moi... Et m'accompagner... Et ne jamais revenir... Que je les emporte... Et que je ne sois pas seul... Je vous tue les uns après les autres et vous ne le savez pas... Et je suis l'unique survivant... Je mourrai le dernier... Je suis un meurtrier... Et les meurtriers ne meurent pas... Il faudra m'abattre... Je pense du mal... Je n'aime personne... Je ne vous ai jamais aimé... C'était des mensonges... Je n'aime personne... Et je suis solitaire... Et solitaire je ne risquerai rien... Je décide de tout... La mort aussi... Elle est ma décision... Et mourir vous abîme... Et c'est vous abîmer que je veux ! Je meurs par dépit... Je meurs... Par méchanceté... Et mesquinerie... Pourquoi la mort devrait-elle me rendre bon ? C'est juste une idée de vivant inquiet de mes possibles égarements... La mort prochaine et moi nous faisons nos adieux... Nous nous promenons dans les rues désertes légèrement embrunées... Et nous nous plaisons beaucoup... Nous sommes... Ilégants... Et désinvolts... Nous sommes assez joliment mystérieux... Et les réceptionnistes de la nuit... Éprouvent du respect pour nous... Nous pourrions les séduire... Je ne crois en rien... Je ne crois en rien... Je retraverse le paysage en sens inverse... Chaque lieu... Même le plus laid et le plus idiot... Je veux noter que je le vois pour la dernière fois... Je reviens... Et j'attends... Il m'arrivait aussi les derniers instants... De me sourire à moi-même... Comme pour une photographie à venir... Vos doigts se la repassent... En prenant garde de ne pas la salir... Ou d'y laisser de coupables empreintes... Il était exactement comme ça... Et c'est tellement faux... Si vous y réfléchissiez, vous pourriez l'admettre... C'était tellement faux... Je faisais juste... Mine d'eux... Je ne suis pas arrivé ce matin... J'ai voyagé cette nuit... Et... Je suis parti hier soir... Et je voulais arriver tôt... Et j'ai changé d'avis en cours de route... Je me suis arrêté... Ce que je veux dire... Et j'étais à la gare ce matin des 3 ou 4 heures... J'attendais juste le moment décent pour venir ici... Pourquoi est-ce que tu me racontes ça ? Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Qu'est-ce que je dois répondre ? Je dois répondre quelque chose à ça... Je ne sais pas... Non... Oui... Je disais cela... Je voulais que tu le saches... Ça n'a pas l'importance... Je te disais ça... Parce que... C'est vrai... Et parce que je voulais que tu le saches... Ne commence pas... Quoi ? Tu sais... Ne commence pas... Tu voudras me raconter des histoires... Et après je vais me perdre... Je te vois assez bien là... Tu attendais à la gare... Et... Tu vas me moyer ! Bon alors... Tu as voyagé cette nuit ? C'était bien ? Oui... Un voyage assez banal... Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des milliers... Centaines... Milliers de kilomètres... J'ai voyagé... C'est tout... Je dis rien si tu veux rien dire... Mais ce n'est pas le problème... Là tout de suite... Aussitôt je t'écoute... Je ne t'empêchais pas... Oui... La gare ? Non... Non... Rien d'important... Rien... D'essentiel... Je disais cela... Je pensais que peut-être... Tu aurais pu être heureux... Bon... Pas heureux... Content... Je disais cela que... Peut-être tu aurais pu être content de le savoir... Heureux... De le savoir... J'étais au buffet de la gare... Donc... Je ne sais pas à quelle heure je suis arrivé... Vers 4h peut-être... J'attendais... Et j'étais là... J'allais pas venir directement ici... Manquait si longtemps les débarqués anciens improvistes... Non... Elles auraient pu avoir peur... Ou encore elles ne m'auraient pas offert... J'imagine assez Suzanne là... Comme je la vois je la découvre... J'imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine... Non... J'attendais... Et j'y pensais... Et c'est pour ça que j'en ai parlé... Ce sont des... Idées qui traversent la tête... Des recommandations... Qu'on se fait à soi-même... Et on se dit plus tard qu'on devrait les répéter... Je me suis dit... Je me suis fait... La recommandation... Donc... De... Te le dire quand je te verrai... Et surtout oui... C'est bien le but... De ne le dire qu'à toi... Leur cacher car elles pourraient être fâchées... Je me suis dit... Que... Je te dirais... Que... J'étais arrivé beaucoup plus tôt... Et que j'avais traîné un peu... C'est cela... C'est exactement cela... Ce que je disais... Les histoires... Et après on se noie... Et moi il faut que j'écoute... Et je ne saurai jamais ce qui est vrai... Et ce qui est faux... La part du mensonge... Mais tu es comme ça... Si y'a bien une chose que je n'ai pas oublié en songeant à toi... C'est pas la seule... Mais si y'a bien une chose que je n'ai pas oublié... C'est... C'est tout ça là... Toutes ces histoires pour rien... Ces histoires où je ne comprends rien... Tu ne disais rien... Tu buvais ton café... Voilà... Tu devais boire un café... Et tu avais mal au ventre... Parce que tu ne fumes pas... Et que les endroits comme celui-là tôt le matin... Et je le sais mieux que toi... Les endroits comme celui-là puent la fumée de cigarettes... Et te donnent envie de dégueuler... Avec la fumée qui te descend dessus... Et te donne mal à la tête... Et aux yeux... Tu lisais le journal... Tu dois être devenu ce genre d'homme qui lisent des journaux... Des journaux que moi je ne lis jamais... Parfois... Assis en face de moi... Je vois des hommes qui lisent ces journaux... Et je pense à toi... Et je me dis... Voilà les journaux que doit lire mon frère... Il doit ressembler à ces hommes-là... Et j'essaye de lire à l'envers... Et aussitôt j'abandonne et je m'en fiche... Je fais comme je veux ! Tu essayais de lire le journal... Parce que le dimanche matin... Tu as fait de la gare... Tu as tous les gosses qui sont allés faire la fête... Et ils sont là... Et ils font du bruit... Et ils continuent à s'amuser... Et toi dans ton coin... Tu ne peux même pas te concentrer sur ta lecture... Et la fumée de cigarettes te donne juste envie de repartir ! C'est à cela que tu penses ! Tu regrettais... Tu regrettes... D'avoir fait ce voyage-là... Tu ne regrettes pas... Tu ne sais même pas pourquoi tu es venu... Tu ne reconnais pas la raison... Et moi non plus je ne sais pas pourquoi tu es venu... Et personne ne comprend ici ! Tu es venu parce que tu l'as décidé... Cela t'a pris un jour... L'idée... Juste une idée... Comment est-ce que tu dis toi... Une recommandation que tu t'es faite... Que tu t'es faite... Merde ! Tu ne sais pas comment est-ce que je sais... Comment est-ce que je pourrais savoir ? Peut-être à peine parti... Depuis le premier jour... Ou dès le lendemain aussitôt... Toujours était comme ça toi... A regretter tout mais son contraire... Depuis de nombreuses années maintenant... Tu te disais... Tu ne cessais de te répéter... Que tu devrais bien un jour venir nous rendre visite... Nous voir... Nous revoir... Et là... Subitement... Tu t'es décidé ce que je sais... Je crois que c'est important pour moi ! Ça n'est pas important pour moi ! Ça ne peut plus l'être ! Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie... Dans ta petite vie... Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel... Mais tout ne l'est pas ! Où est-ce que tu vas ? Je m'en vais... Tu voudras me parler maintenant... Et je vais devoir écouter encore... Et je ne veux pas écouter ! J'ai peur... Je veux mais desc킨... Tout ne l'ouverture... J'aud groundwater... J'ai peur... Ma responsabilité... Mais je ne sais säiter ! Je ne sais pas... J'ai peur... Et j'ai peur... À jamais... Oh je sais! On sentait crée... Par heureuse... J'ai peur... L' hometown de la會imaisse... Tu rocking travail... Tu sais pas pas... Tu sais pas une solution... Tu sais ? C'est comme la nuit en pleine journée. Je ne vois rien. J'entends juste des bruits. J'écoute. Je suis perdu et je ne retrouve personne. Qu'est-ce que tu as dit ? Je n'ai pas entendu. Répète ! Où est-ce que tu es ? Louis ? Je t'entendais. Tu criais ? Non. J'ai cru que tu criais. Je croyais t'entendre. Je te cherchais. Vous vous disputiez. Vous vous êtes retrouvés. Je me suis énervé, oui. Enfin, on s'est énervé. Je ne pensais pas qu'il serait ainsi. D'habitude, les autres jours, nous ne sommes pas comme ça. Nous n'étions pas comme ça, je ne crois pas. Pas toujours, non. D'ordinaire, chacun va de ce côté. On ne se touche pas. Nous nous entendons. C'est l'amour. Et ensuite, dans mon rêve encore, toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres. Il fallait marcher pendant des heures et jamais je ne pouvais les atteindre. Louis ? Donc, pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant. Il faut désormais que je revienne. Je me répète cela. Ou plutôt non, je me le chantonne à moi-même pour ne plus entendre que le son de ma voix. Et plus rien que cela. Je me chantonne que désormais, la pire des choses, et je le sais bien, la pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses, que je veuille attendre encore un peu. La pire des choses serait que je sois amoureux. Antoine ! Ce que je ne comprends pas. Louis ? Oui, on est là ! Où est-ce qu'ils sont ? Ce que nous ne comprenons pas. Qui ? Eux, les autres. Je n'entends plus personne. Ce que je ne comprends pas, il n'est jamais compris. Vous vous disputiez, Antoine et vous, je ne me trompe pas. Vous m'entendez Antoine s'énerver. Il est peu probable que je ne comprenne jamais. Je ne sais pas, ils sont partis par là ! Où est-ce que vous allez ? Antoine ! Oui, on est là ! Je vous cherchais. Je n'ai pas bougé, je ne vous avais pas entendu. C'était Louis, non ? J'entendais, c'était Louis. Il est parti par là. Louis ! Oui, on est là ! Retrouvé. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Reviens ! Ta gueule, Suzanne ! Louis, tu n'entendais pas ? Je t'appelais. J'étais là. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, je croyais que tu étais parti. Ce n'était pas très loin. Il aurait pu venir plus souvent. Comme ça ? Pas d'autres explications ? Toujours être ainsi, désirable. Je t'écris depuis ma chambre Depuis le mois de septembre Depuis que les choses ont changé Je t'écris les mains qui tremblent C'est plus facile de s'interdire de l'évoquer Je pense à toi mille fois par an J'essaie pas de faire autrement Même s'ils me disent Laisse le temps faire de ces affaires Pour te garder vivant Je te raconterai l'art d'encre Popée de ton équipe d'hier Je ne pallierai pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite De rappeler ton élégance Aux gens De faire tout pour que ça reste Je ne pallierai pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite De rappeler ton élégance Aux gens De faire tout pour que ça reste Vivant 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 Je t'écris depuis mon antre Depuis le mois de novembre Depuis que le froid s'est pointé Après le déni vient la colère Et comme je suis pas très énervé Je me dis que j'ai pas trop avancé Mes affaires Pas mal Louis grandit ça c'est normal Et à chaque fois je réalise Je peux pas t'appeler pour ses progrès Je me dis que la mort remène d'un regret Aussitôt Je réalise Je ne pallierai pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite De rappeler ton élégance De faire tout pour que ça reste Vivant 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 Je t'écris du 23ème étage Je te parle comme on parle au mirage Et je me souviens Que quand je t'ai dit de mourir Serein Que je serai solide Que j'ai du chagrin Mais que tu m'as donné les arts Tes réponses Mon credo Sont gravées sur mes abdos C'est pas comme ça qu'on tourne la page Tes réponses Tatouées Cicatrisées Et au sel Dans chacun de mes virages Il y aura du visage Oh je ne pallierai pas l'absence C'est tout le bien que je me souhaite De rappeler ton élégance Faire tout pour que ça reste Dieu ne palliera pas l'absence Non Faire tout pour que ça reste Vivant Vivant Sous-titrage ST' 501 Et puis Et puis plus tard Vers la fin de l'après-midi C'est exactement ainsi Lorsque j'ai réfléchi Que j'avais imaginé les choses Sans avoir rien dit De ce qui me tenait à coeur C'est juste une idée Elle n'est pas jouable Sans avoir osé Faire tout ce mal Je repris la route Je demandais Qu'on me raccompagne à la gare Qu'on me laisse partir Je veux l'accompagner Je veux t'accompagner Ce que nous pouvons faire Ce qu'on pourrait faire Voilà ce qui serait pratique Ce que nous pouvons faire C'est te conduire T'accompagner on rentre à la maison C'est sur la route Sur le chemin Ça ne nous gênera pas Mais nous t'accompagnons On te dépose Moi je peux aussi bien Non pour rester ici Nous dinons tous ensemble Je conduis C'est moi qui conduis Et je reviens aussitôt Non mieux encore Mieux encore Mais on n'écoute pas Et je vois que tout est décidé Non mieux encore Tu restes dîner ici Tu peux rester dîner ici Qu'est-ce que ça change Je ne sais pas pourquoi Je me fatigue Et tu changes de train Qu'est-ce que ça change Non mieux encore Mais dis quelque chose toi Il faut qu'un mille l'entende Non mieux encore Je passe la nuit ici Je ne repars que demain Non mieux encore Je mange à la maison demain midi Mais non Mieux encore J'épouse ma soeur Nous vivons très heureux Je ne repars jamais Suzanne J'ai dit que je l'accompagnais Elle est impossible Tout est réglé Elle veut à nouveau tout changer Mais tu es impossible Il dit qu'il veut partir Et toi tu répètes toujours Les mêmes choses Mais il veut partir Il part Et je l'accompagne On le dépose Ça ne nous gênera pas Est-ce que tu peux être désagréable Mais je ne comprends pas ça Tu es désagréable Tu as vu quand tu lui parles Tu es désagréable Moi moi je suis désagréable Mais tu es désagréable Tu ne te rends même pas compte Antoine Tu ne te rends même pas compte Qu'est-ce que j'ai dit que ça encore Elle est impossible aujourd'hui Ce que je disais Je ne sais pas ce qu'elle a après moi Je ne sais pas ce que tu as après moi Tu es différente Louise, est-ce que tu en penses J'ai dit quelque chose de désagréable Ne me regardez pas tous comme ça Elle ne te dit rien de mal Tu es un peu brutale On ne peut rien te dire Je ne te rends pas compte Parfois tu es un peu brutale Elle voulait juste te faire remarquer Je suis brutale Pourquoi est-ce que tu dis ça Non, je ne suis pas brutale Vous êtes terrible tout ça avec moi Non, il n'a pas été brutale Je ne vois pas ce que vous voulez dire Oh toi ça va La bonté même Ne pousse pas, je n'ai rien Faites comme vous voulez Voilà Je voulais rendre service Je voulais juste rendre service Arrêtez toujours de me prendre pour un imbécile Il sait qu'il veut partir Et ça va être de ma faute Ça va encore être de ma faute Ça ne peut pas toujours être de ma faute Vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi Cela ne se peut pas Je disais seulement Je voulais seulement dire Je n'étais pas en pensant mal Je disais seulement Je voulais seulement dire Ne pleure pas Fille ton chef Laisse-le, laisse-le maintenant Je voudrais que vous partiez Je vous prie de m'excuser Je ne vous veux aucun mal Mais vous devriez partir Je crois aussi Antoine Regarde-moi Antoine Je ne te voulais rien Je n'ai rien Je suis désolé Je suis fatigué Je ne sais plus pourquoi Je suis toujours fatigué Depuis longtemps maintenant Je pense ça Je suis devenu un homme fatigué Ce n'est pas le travail Lorsqu'on est fatigué On croit que c'est le travail Ou les soucis L'argent Je ne sais pas Je suis fatigué Je ne sais pas dire Aujourd'hui je n'ai jamais été Autant fatigué de toute ma vie Je ne voulais pas être méchant Parce que moi ce que tu as dit Brutale Je ne voulais pas être brutal Je ne suis pas un homme brutal Ça n'est pas vrai C'est vous qui imaginez ça Vous ne me regardez pas Et vous dites que je suis brutal Mais je ne le suis pas Et je n'ai jamais été Parce qu'on était plus jeunes Lui et moi Louis tu veux t'en souvenir Lui et moi Elle l'a dit On se battait toujours Et toujours c'est moi qui gagnais Parce que je suis plus fort Parce que j'étais plus costaud que lui Peut-être je ne sais pas Ou encore parce que celui-là C'est sûrement plus juste J'y pense à l'instant Parce que celui-là Se laissait toujours battre Voilà Perder en faisant exprès Et se donner le bon rôle Je ne sais pas Aujourd'hui tout seul On est bien égal Mais je ne suis pas brutal Là encore je ne l'étais pas Je devais juste me défendre Tout ça c'est C'est juste pour me défendre On ne peut pas m'accuser Ne lui dis pas de partir Il fait comme il veut C'est chez lui aussi Il a le droit Tu ne lui dis rien Je le dis bien Suzanne et moi ce n'est pas malin Ce n'est pas malin Suzanne et moi Nous devrions toujours être ensemble Toute la journée d'aujourd'hui Tu te mises avec lui Tu ne le connais pas Oh il n'est pas mauvais non Ce n'est pas ce que je dis Mais tu as tout de même tort Car il n'est pas totalement bon non plus Et ce n'est pas malin Voilà c'est ça Ce n'est pas malin bêtement De faire front contre moi Mais personne n'est contre toi Oui peut-être C'est possible Et puis plus tard Encore Nous sommes toutes les trois Comme immobiles On les regarde On se tait Tu dis qu'on ne t'aime pas Je t'entends dire ça Toujours je t'ai entendu Je ne garde pas l'idée A aucun moment de ma vie Que tu n'aies pas dit ça A un moment ou à un autre Je pense Je pensais que peut-être Que je comprenne Comme quelque chose Qui me dépassait Que peut-être Tu n'avais pas totalement tort Et que en effet Les autres Les parents moires Le reste du monde Nous n'étions pas bon Nous avec toi Nous nous faisions du mal Tu me persuadais J'étais convaincu Que tu manquais d'amour Je te croyais Et je te plaignais Et cette peur que j'avais Il y a encore de la peur Qui les question Cette peur que j'avais Que personne ne m'aime jamais Cette peur me rendait malheureux A mon tour Comme toujours Les plus jeunes frères Se croient obligés de l'être Par imitation Et inquiétude Malheureux à mon tour Mais coupable encore Coupable de ne pas être Assez malheureux Coupable de ne l'être Comme un forçant coupable De n'y pas croire En silence Et nous nous surveillons On se surveillait Et nous nous rendions responsables De ce malheur soi-disant Parce que tout ton malheur Ne fut jamais qu'un malheur Soi-disant Tu le sais comme moi Je le sais Et celles-là le savent aussi Et tout le monde aujourd'hui Voit ce jeu clairement Ceux avec qui tu vis Les hommes Les femmes Tu ne me feras pas croire Le contraire Ont dû découvrir la supercherie Je suis certain De ne pas me tromper Tout ton Ton soi-disant malheur N'est qu'une façon Que tu as Que tu as toujours eu Et que tu auras toujours Car tu voudrais Tu ne saurais plus t'en défaire Tu es pris à ce rôle Que tu as Et que tu as toujours eu De tricher De te protéger Et de fuir C'est ta manière à toi Ton allure Le malheur sur le visage Comme d'autres Un air de critère Et l'issatisfaite Bah tu as choisi ça Et cela t'a servi Et tu l'as conservé Parce que tu es parti Lorsque tu nous as quittés Lorsque tu nous abandonras Je ne sais plus quel mot définitif Tu nous jeta à la tête Je dois encore être le responsable Être silencieux Et m'inquiéter de toi aussi M'inquiéter de toi à distance Et ne plus jamais oser Dire un mot contre toi Ne plus jamais oser Penser un mot contre toi Restez là Comme un benet A t'attendre Et tu es là devant moi A m'accuser sans mot Je savais que tu serais ainsi Et je te plains Et j'ai de la pitié pour toi C'est un vieux mot mais J'ai de la pitié pour toi Et de la peur aussi Et de l'inquiétude Et malgré toute cette colère J'espère qu'il ne t'arrive rien de mal Et je me reproche déjà Tu n'es pas encore parti Le mal qu'aujourd'hui je te fais Louis Oui J'ai fini Je ne dirai plus rien Seuls ceux-là Saisis par la peur Ou les imbéciles Auraient pu en dire Je ne les ai pas entendus Après ce que je fais Je pars Je ne reviens plus jamais Je meurs quelques mois plus tard Une année tout au plus Une chose dont je me souviens Et que je raconte encore Après j'en aurai fini C'est l'été C'est pendant ces années Où je suis absent C'est dans le sud de la France Comme je me suis perdu Dans la montagne la nuit Je décide de marcher Le long de la voie ferrée Elle m'évitera Les méandres de la route Le chemin sera plus court Et je sais qu'elle passe près De la maison où je vis La nuit aucun train ne circule Je n'y risque rien Et c'est ainsi que je me retrouverai A un moment Je suis à l'entrée D'un viaduc immense Il domine la vallée Que je devine sous la lune Et je marche seul dans la nuit A égale distance du ciel Et de la terre Ce que je pense Et c'est cela que je voulais dire C'est que je devrais pousser Un grand Et beau cri Un long Et joyeux cri Qui résonnerait Dans toute la vallée Que c'est ce bonheur-là Que je devrais m'offrir Hurler une bonne fois Et je ne le fais pas Je ne l'ai pas fait Je me remets en route Avec seul le bruit De mes pas sur les graviers Ce seront des oublis Comme celui-là Que je regretterai J'o Applaudissements respected J'o 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 Sparém Applaudissements. Pour la dernière fois sur cette série de représentations, un grand merci d'être là. Merci beaucoup pour vous, on retrouve assez régulièrement des gens fidèles et ça nous touche énormément de voir la confiance que vous accordez et j'espère qu'en retour on a pu vous envoyer des émotions qu'on a tellement voulu vous envoyer dans le travail qu'on a effectué. Merci, un grand merci d'être là. Applaudissements. 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 Applaudissements